Bonjour à tous, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va faire un cours d'ashtanga niveau 2. Le cours d'ashtanga, c'est une série de postures réalisées toujours dans un ordre précis. Ça prend habituellement une heure et demie à deux heures. Ici, j'ai fait une sélection de postures pour vous. Pour ça, vous allez peut-être avoir besoin d'un bloc et d'une sangle. Prenez une boîte à chaussures et un foulard, ça ira très bien aussi à la maison. On va commencer en position de la montagne, Tadasana, pieds joints, paume de main ouverte face à soi, menton légèrement rentré, dos droit, épaules vers l'arrière. Inspire, regarde vers le haut, paume de main ensemble. Expire, descend, dos droit, paume de main dans le sol. Inspire, bout des doigts dirigés vers le sol, regarde vers le haut, dos droit. Pose les paumes de main dans le sol, recule la jambe gauche, recule la jambe droite dans une planche. Tu peux poser les genoux au sol ou descendre en chaturanga dandasana les coudes proches du corps. Inspire, chien-tête en haut, expire, retourne les orteils, chien-tête en bas. Les épaules passent, la tête alignée avec la colonne vertébrale. On essaye de poser les talons dans le sol. On reste ici pour cinq respirations. Et expire, marche pour amener les pieds entre les mains. Inspire, regarde vers le haut, bout des doigts dirigés vers le sol. Expire, nez vers les genoux. Inspire, remonte le dos droit. Tadasana. Gardez les genoux pliés. Si vous ne pouvez pas garder le dos droit, c'est essentiel. On y va pour une respiration à chaque fois. Inspire, remonte les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol, mes genoux. Inspire, regarde vers le haut, bout des doigts dirigés vers le sol. Expire, jambe droite, jambe gauche, chaturanga. Inspire, chien-tête en haut, retourne les orteils, chien-tête en bas. Et reste ici pour cinq respirations. Toutes les paumes de main sont dans le sol. Expire, ramène les pieds entre les mains. Inspire, regarde vers le haut. Expire, nez genoux. Expire, remonte le dos droit. Bras tendus. Expire, mains en position de prière. Tadasana. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va essayer de réaliser un petit saut pour arriver dans la planche. On y va ensemble. Inspire, lève les bras vers le haut. Expire, descends les genoux. Inspire, bout des doigts au sol, regarde vers le haut. Et d'ici, tu poses les mains dans le sol, tu expires, tu sautes pour venir dans une planche. Et on descend, coude proche du corps. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Et d'ici, on va essayer, après les cinq respirations, de revenir dans un petit saut pour amener les pieds entre les mains sans bruit. Inspire, expire, monte sur le bout des orteils. J'aime pour venir entre les mains, nez, genoux. Inspire, regarde vers le haut bout des doigts, vers le sol. Expire, et inspire, remonte bras tendus. Position de prière, Tadasana. On va passer à la salutation du soleil B. On va commencer par la position de la chaise, Utkatasana. Inspire, passe le bout des doigts au sol, et viens dans la position de la chaise. Regarde, tu dois voir tes orteils, le dos droit. Mets en position de prière, pose les mains au sol, tend les jambes. Expire, inspire, regarde vers le haut, dos droit. Pose les mains dans le sol, et saute pour venir dans une planche. Descends Chaturanga dans Tadasana. Inspire, chien-tête en haut, expire, chien-tête en bas. Et reste ici pour cinq respirations. Pense toujours à éloigner les épaules des oreilles. Inspire, et expire, tu sautes pour venir pieds joints entre les mains. Expire, nez genoux. Inspire, regarde vers le haut. Expire, nez genoux, et tu viens dans une position de la chaise, à l'inspiration. Et tu tends les jambes, Tadasana. On va essayer de refaire cette salutation en rajoutant les guerriers numéro 1. Inspire, bout des doigts au sol, passe dans une position de chaise. Regarde vers le bout de tes doigts. Pose les mains au sol, tend les jambes. Inspire, regarde vers le haut. Expire, mains dans le sol, jump. Descends Chaturanga dans Tadasana, coude proche du corps. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Et viens poser le pied droit entre les mains. Pied gauche dans le sol. Inspire, monte les bras en guerrier numéro 1. Et sur la même expiration, descends directement Chaturanga, coude proche du corps. Chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Et viens directement poser le pied gauche entre les mains. Inspire, guerrier numéro 1 à gauche. Et dans la même expiration, Chaturanga, coude proche du corps. Inspire, chien-tête en haut. Expire, chien-tête en bas. Il est normal que ces salutations augmentent votre rythme cardiaque. Profitez de ce chien-tête en bas pour récupérer votre rythme lent. Expire, expire, saute pieds joints entre les mains. Nez, genou. Inspire, bout des doigts vers le sol, regarde vers le haut. Expire, nez, genou. Inspire, position de la chaise. Et reviens, position de Tadasana, la montagne. On va commencer ce cours d'Ashtanga par quelques positions debout. On va commencer par la position du triangle, Trikonasana. Inspire, viens dans une position à la seconde. Pied écarté, largeur de vos bouts des doigts. On ouvre le pied droit à 90 degrés. Les talons sont sur une même ligne. Regarde ta main droite. Inspire, pousse le bout des doigts à droite. Expire, viens dans une position de triangle. Les hanches restent bien de face. Tu te penches sur le côté en restant bien entre deux murs. Aucune pression sur la jambe de terre. Si cette posture est trop intense pour vous, vous pouvez garder un bloc pour vous aider sous la main droite. Regarde ta main droite. Inspire, remonte. Ferme le pied droit. Ouvre le pied gauche. Inspire, pousse le bout des doigts à gauche. Et penche-toi sur le côté. Regarde ta main droite. Pas de pression sur la jambe de terre. Les bras sont bien alignés. Ne bloque pas la respiration. Regarde ta jambe gauche. Inspire, remonte. Referme la jambe gauche. Et viens face à ta jambe droite. Resserre un petit peu les jambes. Ici, les pieds sont écartés largeur du bassin. On va faire la position du triangle inversé. Donc pied écarté, largeur du bassin. Le pied gauche légèrement ouvert pour garder les hanches bien face. Prenez votre bloc et posez-le à l'extérieur de votre pied droit. Main droite sur la hanche droite. Main gauche vers le haut. Et d'ici, tu inspires. Tu vas essayer de descendre dos plat. Et venir poser la main gauche sur le bloc. Une fois qu'on a bien le dos plat, on essaye de regarder vers la droite. Et de faire un mouvement de torsion à partir du nombril. Et de regarder vers le haut. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même essayer de lever le bras droit vers le haut. Gardez les hanches bien face. Reculez la hanche droite. Baissez l'épaule droite. Ramène ta main sur la hanche. Regarde ton pied droit. Inspire, remonte dos plat. Et reviens face. On va faire la même chose à gauche. On ouvre le pied gauche. On ferme légèrement le pied droit. Pied écarté, largeur du bassin. On va ramener la brique à l'extérieur du pied gauche. On garde la main gauche sur la hanche gauche. On lève le bras droit bien tendu. On s'étire vers le haut. Et on expire. On descend dos plat. On pose la main sur le bloc. On garde le dos bien plat. Et si on peut, on crée un mouvement de torsion à partir du nombril. Pour regarder vers la gauche. Et vers le plafond. Reculez la hanche gauche. Trouvez vraiment ce mouvement de torsion. Et si on veut, on peut lever le bras vers le haut. Et on tape la main gauche. On s'étire vers le dos. Gardez l'épaule gauche basse, loin de l'oreille. ramenez la main sur la hanche regard face au sol inspire, remonte et reviens en Tadasana d'ici on va faire la position Prasarita on ouvre les jambes en seconde, largeur des doigts main sur les hanches inspire, regarde vers le haut expire, descend dos plat et ici, viens poser les mains à l'intérieur de tes pieds les pieds sont sur une même ligne et on descend dos plat on va essayer d'aller plus loin dans la posture inspire, remonte dos droit, reste parallèle au sol mets les mains sur les hanches et expire, redescends un peu plus loin et attrape l'intérieur de tes gros orteils et tu peux t'aider de cette accroche pour aller un peu plus loin dans ton dos plat garde les épaules basses les coudes bien ouverts et repose les mains dans le sol inspire, remonte au plat expire, reste ici parallèle au sol repose les mains sur les hanches et inspire, remonte complètement et reviens en position de Tadasana on va continuer le cours avec une posture en équilibre on va commencer avec la posture de l'arbre qu'on va modifier un petit peu on commence en Tadasana et on va relâcher le poids sur le pied droit on lève légèrement le pied droit on va essayer de poser le pied droit sur le genou gauche en fléchissant cette jambe légèrement pied flex main en position de prière si cette posture au niveau de l'équilibre est trop compliquée pour vous encore vous pouvez rester en position de l'arbre et d'ici on va essayer de fléchir la jambe de terre et de venir poser les mains sur le bas de jambe droit inspire, reviens en équilibre relâche le pied droit et viens poser le pied droit à côté du pied gauche inspire, soulève le pied gauche et viens poser la cheville gauche sur le genou droit main en position de prière genou droit légèrement fléchi trouve ton équilibre ou reste dans la posture de l'arbre simple et d'ici si tu as choisi cette variation de l'autre côté tu redescends pour venir essayer de poser les coudes sur la jambe gauche inspire, remonte et viens déposer le pied gauche à côté du pied droit reviens en position de tadasana à l'avant de ton tapis on continue avec les postures très fortes au niveau musculaire inspire, passe le bout des doigts au sol et viens dans une position de la chaise ou de katasana les bras sont tendus les épaules sont basses le dos est droit et si on regarde on doit pouvoir voir ses orteils le regard est légèrement dirigé vers le haut expire, reviens tendre les jambes tadasana inspire, ouvre les jambes à la seconde ouvre le pied droit et on va venir dans un guerrier numéro 2 à droite trouve ton écartement de jambes qui te convient l'essentiel est de garder le genou droit dans l'axe des orteils droits inspire et expire viens dans un guerrier numéro 2 à droite pied gauche bien ancré dans le sol poids du corps entre les deux jambes les bras sont alignés et le regard est posé loin devant devant les doigts droits inspire, remonte ferme les pieds droits ouvre les pieds gauche vérifie que tes talons sont restés alignés sur la même ligne et expire plie le genou gauche genou bien dans l'axe des orteils poids du corps au milieu des deux jambes vérifie bien que toute la surface du pied droit est dans le sol les épaules sont basses et on respire calmement et on vient poser la main gauche dans le sol la main droite dans le sol on tourne le talon droit demi-pointe reviens dans une planche chaturanga dandasana coude proche du corps inspire regarde vers le haut chien tête en haut et expire chien tête en bas et ici tu vas venir soit poser les genoux dans le tapis soit sauter en tailleur pour te retrouver assise sur ton tapis vous choisirez toujours la variation qui vous convient t'entends les jambes devant toi on entame les postures assises de l'ashtanga ici on va faire la posture du pachimottanasana le dos bien droit on recule légèrement les fesses pour trouver justement cet espace inspire et essaye d'attraper l'intérieur de tes orteils si pour faire cette posture ton dos s'arrondit il est important de reprendre la sangle et de l'entourer autour des pieds comme au niveau débutant tu peux également garder les genoux pliés pour avoir un dos droit peut-être dans l'axe du dos et inspire, reviens on va faire la contre-posture en essayant d'aller un peu plus loin on pose les paumes de main dans le sol doigts dirigés vers les orteils on va essayer de garder les jambes bien tendues et d'ici on rapproche bien les épaules vers l'arrière on les descend des oreilles on inspire, on va pousser le bassin vers le haut garder la tête dans l'axe de la colonne si cette posture est trop dure au niveau du gainage ou de l'étirement de vos épaules ne forcez pas à garder les genoux pliés comme au niveau débutant c'est aussi très bien maintenant on va faire le vinyasa comme dans tous les cours d'ashtanga et pour ça on va le réaliser avec des sauts croise les jambes viens dans une planche descend chatouranga inspire, regarde vers le haut chien tête en bas et expire, chien tête en bas et d'ici tu sautes pour venir en tailleur sur ton tapis essaye de changer le croisement des jambes à chaque fois il y a toujours une jambe on est plus à l'aise que l'autre ensuite la posture suivante vous allez tendre la jambe gauche pied flex on garde bien le pied flex dans l'axe avec le genou on vient prendre la cheville droite et la poser sur la cuisse gauche en ouverture ça va permettre l'ouverture de la hanche ici on garde le pied flex à droite si vous avez besoin d'une sangle on va mettre la sangle autour du pied gauche juste essayer de garder le dos droit si vous pouvez aller plus loin on va essayer d'attraper le pied avec les mains tout en gardant un dos bien droit gardez les deux fesses bien dans le sol si vous ressentez la moindre douleur dans le genou n'hésitez pas à changer la posture et à juste poser l'intérieur de votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche et relâche tend la jambe droite plie la jambe gauche viens poser l'extérieur de la cheville gauche sur la cuisse droite pied flex reprend soit la sangle si tu l'as fait comme ça de l'autre côté ou viens attraper le pied droit l'essentiel est toujours de garder les hanches bien face et les fesses ancrées dans le sol le bas du dos droit et on va venir prendre un vinyasa d'ici tu peux également directement sauter pour venir en planche château rangs inspire chien tête en haut expire chien tête en bas change le croisement des jambes et viens sauter en position de tailleur ici on va faire une torsion tend la jambe gauche plie la jambe droite inspire inspire lève le bras gauche vers le ciel pose l'extérieur du coude gauche à l'extérieur de la jambe droite tourne vers la droite à partir du nombril ne force pas mais trouve plutôt un étirement et inspire reviens grandis-toi tend la jambe droite plie la jambe gauche inspire bras droit vers le ciel et pose le coude gauche à l'extérieur de ta jambe main gauche derrière le dos et à l'expire regarde vers l'arrière bas du dos bien droit la torsion part toujours au niveau du nombril et inspire, reviens vinyasa tu sautes en position de planche descends château rangs inspire chien tête en haut expire chien tête en bas et saute en position de tailleur viens ici ramener les jambes devant toi essaye de garder le dos bien droit et à l'expiration tu vas remonter le bas de jambe parallèle au sol paume de main face au plafond si tu as le dos bien droit tu peux essayer de tendre les jambes et expire relâche les jambes grandis-toi croise les jambes vinyasa saute château ranga coude proche du corps inspire chien tête en haut expire chien tête en bas et saute en position de tailleur sur le tapis d'ici tu vas venir ouvrir les jambes en position de faciale toujours essaye de garder les orteils dans l'axe de ta jambe jamais à l'intérieur jamais à l'extérieur et d'ici tu vas essayer de descendre le dos droit le plus possible tu peux t'aider d'un bloc si tu en ressens le besoin ou juste poser les coudes dans le sol garder un dos bien droit garde les pieds bien dans l'axe de tes genoux et inspire remonte ramène tes jambes et déroule le dos dans le tapis paume de main dans le sol menton légèrement rentré et à l'inspiration tu vas venir monter le coccyx vers le haut vertèbre après vertèbre dans un demi-pont pour aller plus loin ici tu peux rapprocher un petit peu les pieds des mains et entrelacer les doigts rapproche les épaules l'une de l'autre cette posture va préparer à la posture du pont et à l'expiration tu redescends vertèbre après vertèbre en commençant par la nuque le milieu du dos le bas du dos le coccyx le sacrum parfait ramène un genou et puis l'autre main dans le sol expire ramène les genoux sur le nez pour venir dans une position de chandelle main dans le bas du dos étends les jambes vers le haut si tu veux aller plus loin dans la posture tu peux entrelacer tes doigts expiré ramène les genoux vers le nez étends les jambes derrière toi pour venir poser le bout des pieds au sol et déroule vertèbre après vertèbre garde le menton bien rentré dans la poitrine expiré ramène les jambes et puis l'autre pieds flex inspire regarde tes pieds pose les coudes dans le sol et on va venir dans la position du poisson ici tu recules un petit peu les fesses tu gardes bien les pieds flex pour engager les jambes musculairement inspire inspire tu ouvres la poitrine tu regardes vers le haut et tu expires tu vas venir poser le haut du crâne dans le sol pour sortir de cette posture à l'inspiration vous allez regarder vos pieds et garder bien flex et dérouler le dos monte les bras au-dessus des oreilles inspire étire bien toute la colonne et relâche tu vas ouvrir les pieds largeur de ton tapis ouvrir les bras paume de main vers le ciel fermez les yeux épaules basse la posture du shavasana il est important que vous restiez immobile dans cette posture du shavasana pour profiter de tous les bienfaits du cours vous allez venir vous placer en position de fœtus replier les jambes une main sous la tête repoussez le sol et venez vous asseoir en position de tailleur mains sur les genoux yeux fermés dos droit menton légèrement rentré inspire par le nez et expire lentement par la bouche encore une fois et ouvrez les yeux merci à tous retrouvez-moi chaque semaine sur la chaîne youtube elle n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien rater merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501